Musique Nous sommes le lundi 10 août 2020, il est 20h sur la chaîne africaine de télévision, voici le sommaire de ce journal. Le président de la commission électorale nationale indépendante de Burkina Béfait le bilan de l'organisation du processus électoral. Nuiton Ahmed Bari a procédé à la présentation des grandes articulations du chronogramme relatif aux élections couplées du 22 novembre prochain. 67 milliards de francs s'effacent le montant mis à la disposition de la CNI pour l'organisation de la présidentielle et des législatives au Burkina Faso. Vous l'entendrez dans un instant. Déjà un mort dans les manifestations en Côte d'Ivoire pour 10 noms au 3e mandat de Alassane Ouattara ce lundi. Mais la nouvelle ne décourage pas les acteurs de la société civile ivoirienne. Ils annoncent une marche populaire sur toute l'étendue du territoire national dès le jeudi prochain pour exprimer encore le mécontentement contre cette décision jugée anticonstitutionnelle du président Ouattara. C'était ce matin face à la presse. Explication complète dans un instant. Bonsoir et bonsoir à tous. Très heureux de vous retrouver. Ils avaient été enlevés le samedi dernier par des hommes armés non identifiés sur l'axe Fadangouma-Kanchary. C'est dans l'est du Burkina Faso. Ces 5 personnes ont été retrouvées le lendemain 9 août saines et sauves. Parmi ces personnes enlevées se trouve un responsable d'ONG et un directeur de l'école circulant à bord d'un véhicule et en partant au Ouagadougou quand elles ont été interceptées par des individus armés et motorisés. Cet enlèvement est intervenu au lendemain d'un massacre dans un marché de bétail à Namungou, toujours dans l'est du pays qui a fait une vingtaine de morts. Le temps monte un peu plus en Côte d'Ivoire après l'annonce d'Alassane Ouattara visant à briguer un troisième mandat. Les manifestants, bien sûr que dis-je, les manifestations ont repris ce lundi dans plusieurs villes et déjà on déplore un mort selon un communiqué de l'opposition. Et dans le même temps, la société civile sort de son lit et annonce aussi une marche populaire sur toute l'étendue du territoire le 13 août prochain. Toujours avec pour seul but dire non à ce troisième mandat d'Alassane Ouattara. Découvrez la suite. Les jours à venir en Côte d'Ivoire seront cruciaux pour les Ivoiriens. Depuis la déclaration d'Alassane Ouattara visant à se représenter pour une troisième fois consécutive à la magistrature suprême, les réactions ne manquent pas. Si ces partisans se réjouissent, ce n'est pas du tout le cas pour l'opposition. Depuis donc le 7 août, des manifestations se tiennent un peu partout dans le pays pour dire non à ce troisième mandat. Ce lundi, les manifestations se sont poursuivies et à Dabou, une ville du sud du pays, proche de la capitale Abidjan. Un manifestant est décédé ce matin alors qu'il manifestait sans armes dans la ville, rapporte un communiqué de l'opposition. Les marcheurs, dans leurs actions, ont été confrontés aux forces de l'ordre qui ont tabassé un coup de matraques et de gaz lacrymogènes précis le communiqué rédigé par le FPI. Visiblement, les temps donnés à Ganoa, à Daloa, à Dabou, à Kounfau et à Daoukro n'étaient qu'un premier départ. À mes journées de ce lundi, aussi, la société civile, conduite par Alternatives citoyennes ivoiriennes, avec des chefs de villages, a convoqué la presse pour annoncer une marche populaire dès le jeudi prochain. Ivoiriens, ivoiriennes, l'heure est grave et le temps est arrivé de prendre nos responsabilités face à la grave provocation du président Ouattara et son mépris du peuple ivoirien. En effet, lors de son adresse au peuple de Côte d'Ivoire, le 6 août 2020, dans le cadre de la célébration du 60e anniversaire de l'indépendance de notre pays, le président de la République a annoncé sa candidature pour un troisième mandat en violation flagrante de la Constitution ivoirienne. Nous appelons donc tous les Ivoiriens épris de paix et de justice à se lever. Nous demandons à toute la jeunesse de prendre son destin en main. Cette fois-ci, la société civile prendra ses responsabilités. Nous annulons par conséquent notre rendez-vous du 14 août pour inviter le jeudi 13 août prochain à organiser dans tout le pays des marches éclatées contre ce troisième mandat qui viole la Constitution. C'est notre droit selon l'article 20 de notre Constitution et nous allons l'exercer. Ivoiriens, Ivoiriennes, peuple de Côte d'Ivoire, où que tu sois, lève-toi avec nous pour dire non à ce troisième mandat illégal pour ainsi libérer ton pays de la dictature. La société civile ivoirienne dit donc manifester pacifiquement et interpelle encore, je cite, « Peuple ivoirien, ton destin est entre tes mains pour libérer ton pays et la dictature, où tu l'as subie et tu seras complice du recul démocratique du pays ». Fin de citation. La suite. Femmes de Côte d'Ivoire, hommes de Côte d'Ivoire, jeunes de Côte d'Ivoire, nous devons répondre à ce rendez-vous de l'histoire de notre pays dans l'honneur, la dignité et la ténacité car nous ne sortirons pas des rues avant d'avoir obtenu le respect de la Constitution. Alternatives citoyennes ivoiriennes indiquent être au courant de l'imposition de la violence et la mort par le pouvoir Ouattara mais pas question de céder à la lâcheté car leur action est légitime et véridique. La vérité, c'est que le président Ouattara, après deux mandats, sans avoir réussi à réconcilier les Ivoiriens, veut s'accrocher au pouvoir pour continuer à nous faire du mal. Les Ivoiriens ont besoin de réconciliation et de paix. La vérité, c'est que tous les Ivoiriens sont fatigués et ils ne veulent plus de lui parce que non seulement c'est un perpétuel violeur de la Constitution, donc un dictateur, mais il est également à la base de toutes nos souffrances. Nous avons le droit de choisir nos dirigeants et nous voulons le faire dans le strict respect de la Constitution. Le peuple de Côte d'Ivoire est fatigué des intrigues et des méchancetés orchestrées par M. Ouattara au sommet de l'État. Pour être en droite ligne avec leur combat, ce groupe de la société civile ivoirienne explique qu'elle a déjà mené auprès du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité le programme de cette marche. Nous ne devions donc pas être accusés d'inciter au soulèvement ou de mener des activités subversives. Nous le disons parce que des insinuations de cette nature nous sont déjà parvenues. Notez également que sur les réseaux sociaux, des partisans proches du RHDP, depuis, les différentes manifestations appellent à des violences et à créer des troubles si l'opposition et les anti-troisième mandat descendaient dans les rues. Et la société civile rétorque qu'elle ne se laissera pas intimider. Nous restons encore en Afrique de l'Ouest pour parler cette fois de l'actualité malienne. Amadou Ousmane est le nouveau président de la Cour constitutionnelle du pays. Il a été élu à l'unanimité par ses pays dimanche. Le vote s'est déroulé au siège de l'institution. Mais justement, ce qu'il faut savoir, c'est que le nouveau président de la Cour constitutionnelle précédemment était directeur de cabinet de Boubou Sissé. Boubou Sissé, qui est le premier ministre malien, Amadou Ousmane, dans le passé était aussi au poste de vérificateur général chargé de la lutte contre la corruption. Et ancien ambassadeur du Mali en Côte d'Ivoire, les membres de la nouvelle Cour devraient prêter serment ce lundi même devant l'Assemblée nationale et le président malien Ibrahim Boubaka Keïta. La formation d'une nouvelle Cour constitutionnelle était une des recommandations de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest pour sortie de la crise. L'ancienne Cour est considérée comme le détonateur de la crise politique actuelle. Nous mettons maintenant le cap sur le pays de Sassoon-Guesso. L'opposition politique du Congo, Braza, rejette un projet de loi émis par le gouvernement. C'est un avant-projet de loi instituant une liste spéciale et le vote par anticipation des agents de la force publique lors de l'élection présidentielle de 2021. La loi a été proposée au Parlement congolais ce week-end même. Ce projet, justement, que dis-je, se réjette, s'explique par la crainte d'une trichérie à grain d'échelle de la part de l'opposition politique. Et c'est Guy Brice Parfait-Kolelas, leader de l'Union des démocrates humanistes, candidat malheureux à la dernière présidentielle de décembre, bien sûr, de 2016, qui a donc dénoncé avec énergie cet avant-projet de loi. Il dit ceci, et je cite, « Nous n'accepterons aujourd'hui, bien sûr, si nous acceptons aujourd'hui l'établissement d'une liste d'enrôlement spéciale des agents de la force publique et admettons en même temps le vote par anticipation des militaires, gendarmes et policiers sous prétexte de leur laisser une marge pour mieux sécuriser les élections. Le jour du scrutin, nous validerons donc alors la fraude par le double vote et le bourrage d'une au profit du candidat du PCT. A-t-il déclaré l'opposant se dit inquiet parce que pour lui, les effectifs de la force publique sont loin d'être maîtrisés. Mais le gouvernement assure de son côté que le vote se passera dans la transparence. Le vote par anticipation des agents de la force publique est un vote comme tout autre. Le jour J, le vote se déroulera justement en présence des représentants ou délégués des différents candidats sous la supervision des responsables de l'administration électorale. A donc laissé entendre une source du gouvernement congolais. Nous sommes justement à quelques mois des élections présidentielles au Burkina Faso et l'heure est au réglage. Le président de la Commission électorale nationale indépendante fait donc le bilan de l'organisation du processus électoral. Nuiton Ahmed Bari a procédé également à la présentation des grandes articulations du chronogramme relatif aux élections couplées du 22 novembre prochain. Notez-le, c'est 67 milliards de francs CFA qui sont mis à la disposition de la CNI pour l'organisation de la présidentielle et des législatives au Burkina Faso. Il a dévoilé ses informations cet après-midi même à Ouagadougou au cours d'une rencontre avec l'ensemble de la classe politique et des organisations de la société civile. Je vous propose d'entendre Nuiton Ahmed Bari au micro de Ahmed Nanima. Du point de vue de la couverture au niveau à l'extérieur, nous avions donc 22 ambassades et consulats éligibles, nous avons couvert les 22 ambassades et consulats. Au niveau national, nous avons donc 13 régions, nous avons couvert les 13 régions. Nous avions 45 provinces, nous avons couvert les 45 provinces. Nous avions 351 communes, nous avons couvert 330, donc il y a 22 communes où on n'a pas pu aller, ce qui représente donc 14% de couverture. Dans la région du nord, la province de Yatenga, une seule commune n'a pas été couverte, c'est la commune de Kain. Dans la région de l'Est, dans la région du Sahel plutôt, dans la province du Soum, nous n'avons pas couvert 6 communes. La commune de Baraboulé, Kelbo, Kutukou, Nasumbu, Tongomayel et Diguel. Enfin, dans la région du Sahel toujours, dans la province de Yaga, nous n'avons pas couvert la commune de Mansila. En faisant donc une sorte de classification des régions par nombre d'enrôlés, nous avons en premier le centre, avec 28,43% des enrôlés. Nous avons les Hauts-Bassins qui suivent, 16,38%. Nous avons le centre-est, 7,35%. Nous avons le nord, 6,86%. La boucle du Mouroune est cinquième, avec 6,19%. C'est la région du Sahel qui ferme la boucle au niveau national, avec 2,59%. Nous allons, dans les jours à venir, débuter le processus de parrainage des candidats à la présidentielle. Selon l'article 126 du Code électoral, la CENI a l'obligation de mettre ses attestations à la disposition des éventuels candidats, 30 jours avant la date limite de candidature, donc le 3 octobre. Mais je peux vous assurer déjà que dans une semaine, le 17 août, le guichet sera ouvert au niveau de la CENI, et les intéressés peuvent déjà passer pour acquérir évidemment les attestations et procéder au parrainage éventuellement. Donc dès le 17 août, le guichet de délivrance des attestations sera ouvert au niveau de la CENI. Ensuite, nous avons la réception des candidatures aux législatives du 7 au 13 septembre, conformément à l'article 176. Évidemment, quand nous donnons cette date-là, c'est en rapport avec le décret qui convoque le corps électoral pour le 22 novembre. Ensuite, nous aurions actuellement, nous sommes au niveau du laboratoire, pour évidemment apurer tout l'enrôlement qu'on vient de faire, mais dès le 16 septembre, ce processus sera terminé, et nous allons donc entamer la phase du contentieux sur les listes électorales, le 16 septembre. Au même moment, le fichier peut être disponible pour éventuellement être audité. Donc dès le 16 septembre, le fichier peut être disponible pour tout processus d'audition ou d'audit plutôt du fichier. Tout autre chose à présent, le 25 juillet 2020, un navire appartenant à une entreprise japonaise, mais battant un pavillon panamien, transportant 3 800 tonnes d'huile lourde et 200 tonnes de diesel. Le bateau, bien sûr, a heurté un récif et plus de 1000 tonnes de carburant ont coulé au large de l'île Maurice. Après cet incident, le ministère français des armées a envoyé plus de 20 tonnes de matériel et une dizaine d'espères par avion et bateau pour tenter d'endiguer la marie noire. Ces moyens comprennent 1300 mètres de barrages flottants et de matériel de pompage et des équipements de protection. Cette marie noire ne menacerait pas l'île de la Réunion, distante de quelques 200 kilomètres de l'île Maurice, selon le ministère français des armées. Pour l'heure, le navire, bien sûr, transportant 7 tonnes de carburant, menacent de se briser, faisant craindre une catastrophe écologique encore plus grave dans cet espace maritime protégé. Au Kenya, depuis avril 2020, les inondations ont causé la mort à 200 personnes. Ces pluies ont aussi détruit les récoltes depuis le début du déluge, compliquant la lutte contre le coronavirus selon le gouvernement. À cela s'ajoutent 5000 déplacés internes. Les autorités demandent aux personnes qui vivent dans des zones sujettes aux inondations, comme le long des fleuves, de quitter temporairement leur communauté. Selon Daily Nation, le ministre de l'Intérieur, le docteur Fred Matiangui, a indiqué que les autorités sont prêtes à faire évacuer de force des personnes en danger. Nous n'avons pas le choix. Nous allons donc évacuer les gens par force, même s'il faut les traîner nous-mêmes dans les camions, déclare un officiel au quotidien standard digital. Pour ceux qui ne savent pas où aller, les autorités ont mis à disposition des écoles fermées à cause du confinement lié au nouveau coronavirus. Ces écoles feront donc office d'hébergement temporaire pour les familles déplacées. On termine ce journal en musique avec le titre One Love du célibatiste reggae Bob Marley, un titre interprété par de nombreux stars à Burkinabé avec la touche nationale. Sept artistes burkinabés redonnent ainsi un autre goût à ce titre. Il y a le presse Alif Naba et Flo B, le baba qui chante en morée, Miss Issao qui chante en langue d'ioulas, Mati lui pose en français, Maria Bissongo en goulmatchema, Noura Zona qui assure en anglais, et Sidir avec le rythme en foufoudé. C'est donc un chef-d'oeuvre burkinabé qui interprète un vrai sens de l'amour. Je vous invite à écouter un bout. Sous-titrage ST' 501 Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve demain pour une autre session d'information. D'ici là, portez-vous bien. Mais avant, les programmes de la chaîne africaine se poursuivent. Suivez bien sûr tous ces programmes et à demain. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501